La musique ou l'art de faire entendre les nombres Deuxième partie, la gamme à tempérament égal La transposition La transposition d'un morceau de musique consiste à décaler toutes ses notes d'un intervalle fixe vers l'aigu ou vers le grave Par exemple pour accompagner un chanteur dont la voix est plus aiguë que l'instrument Mais aussi pour adapter la partition à un autre instrument de musique que celui pour lequel la partition a été écrite Si on reprend le tableau de l'exercice du cours précédent Et que l'on remet les notes dans l'ordre des fréquences Et que l'on calcule les rapports de fréquence On s'aperçoit que les rapports de fréquence au sein d'une gamme de Pythagore Ne sont pas identiques entre les différentes notes On ne va donc pas pouvoir transposer un morceau de musique dans la gamme de Pythagore C'est pourquoi Johan Sébastien Bach a mis au point une gamme à intervalles réguliers Et notamment dans son morceau de musique appelé le clavier bien tempéré Qui correspond à deux cycles de 24 préludes et fugues Qui est une des œuvres les plus importantes dans l'histoire de la musique classique La gamme à tempérament égale est telle que le rapport R des fréquences de notes Séparé par un demi-ton est constant Ça c'est vraiment le point important Un demi-ton est l'intervalle de base de la gamme à tempérament égale La succession des douze demi-tons donne donc une octave Donc R fois R fois R fois R fois R fois R 12 fois égale 2 Donc R puissance 12 égale 2 D'où R, le rapport des fréquences, est égal à 2 puissance 1 douzième Ou racine douzième de 2 Qui est un nombre irrationnel De l'ordre de 1,059463, etc. Si on reprend sur une échelle de gamme Dans la gamme à tempérament égale Tous les intervalles sont identiques Et correspondent à un demi-ton C'est-à-dire R Et l'ensemble des douze intervalles Représente un octave Signifié par le fois 2 Qui correspond donc à un doublement de la fréquence Si on met les notes sur l'ensemble d'une gamme On a donc douze notes Dont cinq sont ce qu'on appelle des dièses C'est-à-dire sont des notes altérées Cette gamme à tempérament égale a été créée pour les pianos C'est vraiment uniquement pour le piano au départ Que cette gamme est fonctionnelle Donc si on reprend le tableau de répartition des fréquences Des différentes notes dans cette gamme à tempérament égale On a évidemment le même intervalle entre chaque note Puisque c'est la définition même de cette gamme Si on représente Comme on l'a fait en TP Sur un graphique Cette gamme à tempérament égale L'intervalle correspond A l'intervalle entre deux notes Et c'est le même pour tous Si on doit calculer l'intervalle entre dos et sol Donc un intervalle entre cinq notes naturelles C'est là que justement Les notes altérées ne rentrent pas en compte On prend donc La fréquence du sol 392,56 Que l'on divise par la fréquence du dos 262 Ce qui nous donne 1,498 Est-ce réellement une quinte Juste au sens de Pythagore La quinte juste de Pythagore Est dans un rapport de 3 sur 2 Donc 1,5 Donc non L'intervalle entre dos et sol N'est pas une quinte juste Dans la gamme à tempérament égale Quels sont les avantages et les inconvénients De la gamme de Pythagore Et de la gamme à tempérament égale de Bach Les avantages de Pythagore C'est qu'elle sonne juste Par contre l'inconvénient C'est qu'il ne peut pas y avoir de transposition L'avantage de la gamme de Bach C'est qu'il peut y avoir transposition Mais par contre La quinte n'est pas tout à fait juste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501